Et yo les potes, c'est Daco, j'espère que vous avez bien. Moi c'est le cas, dans cette vidéo on va parler des 100 jours partie 2 parce que Netmarble vient de faire un post sur le forum officiel donc on sait enfin quelques petites choses qui vont arriver et vous allez voir qu'ils nous teasent, ils nous font vraiment plaisir. On va aussi rebondir sur l'affaire de Valenti qui devait être remboursée, vous savez hier je vous avais fait une vidéo donc Netmarble a répondu sur ça. Je vais aussi vous expliquer pourquoi vous avez eu des nombreux cadeaux ce matin. Normalement vous avez tous reçu des petits tickets SSR, enfin un petit ticket SSR, quelques jams, des popos et des ressources des démons. Ça c'est très simple, je l'ai vécu en direct du coup je vais pouvoir vous l'expliquer. Donc avant ça les gars, s'il y a des gens qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que je fais un contenu par jour donc ça fait toujours plaisir. Pour parler de tout ça, je pense qu'on va faire du PVP Elite. Je vais faire 3 games d'affilée sans coupure donc que je gagne ou que je perde, on fera du PVP Elite. C'est la team qu'un abonné m'a proposé, il m'a juste dit Daco tu remplaces Guild Thunder, tu mets Other et tu prends la bouffe Résistance. Donc je pense qu'on va faire ça. Petit résumé des 100 jours partie 2, l'explication de Valenti et le ticket SSR à la fin en espérant avoir un bon personnage. Je vous montre la box pour ceux qui découvrent la chaîne. J'aimerais avoir le ban verre sans arme que je n'ai pas depuis le début du jeu. Je ne l'ai toujours pas. Du coup je vais faire une petite coupure et on se retrouve juste après pour la castagne les potes. Donc voilà, je prends la nourriture Résistance. Je suis bien avec l'équipe de l'abonné qui m'avait proposé dans les commentaires. On va tester ça. On va commencer par parler de l'histoire de Valenti. Vous savez, il y avait une erreur de traduction, une erreur de texte par rapport à la bannière dans l'onglet Notifications. Il y avait écrit « Tirez avec un diamant à l'étape 10 pour avoir Valenti garanti. » Ben Netmarble a mis un petit message hier soir. Donc je l'avais tweeté. S'il y en a qui ne me suivent pas sur Twitter, n'hésitez pas à aller follow mon compte Twitter. Il sera dans la description de la vidéo. Et ils ont répondu à ça par « 30 diamants offerts par étape 10 validés ». Je m'explique. Si vous avez fini une fois l'étape 10, vous avez 30 diamants. Si vous avez fini deux fois l'étape 10, vous avez 60 diamants, etc. Pour ceux qui veulent regarder les détails, le lien sera dans la description de la vidéo. Et les diamants, normalement, on recevra la prochaine mise à jour. Donc c'est normal si vous n'avez rien reçu. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Ce sera la prochaine mise à jour, les potes. Donc là, déjà, c'est mon T1. Ça, c'est la classique avec la team, les gars. Ça, c'est ce que je vous disais hier dans le test. On commence toujours comme ça. Comme ça, vous maximisez les dégâts. Vous réduisez la défense, Cruelsun, petite carte d'escanor. Et en général, ça envoie du steak. Donc c'est la première fois que je teste la nourriture résistante. Je ne ferai pas de coupure, tant pis si on perd cette vidéo. C'est juste pour passer le message de toutes les news parce qu'on en a eu énormément. Et après, on fera un petit ticket SSR. Donc ça, c'était pour Valenti. Normalement, ce matin, vous avez reçu aussi un petit ticket SSR pour les 100 jours. Donc c'était une sorte de petit cadeau. Je ne sais pas si on peut le prendre comme compensation ou si c'était déjà prévu. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Ok, il abandonne. Ça, c'est la nourriture résistante qui fait peur. C'est la nourriture résistante qui fait peur. En tout cas, on prend les tickets SSR. Normalement, vous avez aussi reçu quelques diamants, des petites popos, 5 popos de farm, des ressources de démons. Alors, il faut savoir que là maintenant, ça a duré une heure. J'étais debout quand ça s'est passé. Je venais de me réveiller. Je crois qu'il était de 5h15 à 6h15, un truc comme ça. Et ils nous ont donné tout ça. Donc, c'est pratique. J'ai vu des gens qui étaient en train de farmer leurs démons. Du coup, ils ont perdu leurs démons. Du coup, c'est pour ça qu'on a eu des ressources de démons, etc. C'est pour, au cas où il y avait des gens qui farmaient des démons, on leur donne quand même des ressources. Et encore une fois, je trouve ça sympa. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais sans la globale, ils nous offrent quand même beaucoup de cadeaux. Entre le ticket SSR, les 3 diamants pour une heure de maintenance. D'habitude, c'est un diamant par heure. Là, ils nous ont mis 3 diamants pour une seule petite heure de maintenant. Je trouve ça ouf. Ils nous ont aussi donné les ressources, les petits popos pour farmer. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a le monde libre divisé par 2. Du coup, je vous conseille d'aller farmer l'équipement, l'affinité ou l'éveil. C'est vous qui décidez. Mais globalement, si vous êtes comme moi à peu près niveau stuff ou un petit peu moins, n'hésitez pas à aller farmer l'équipement. C'est le plus important. Après, les gars, il y a eu quoi d'autre ? Il y a eu la tease des 100 jours partie 2. Donc ça, les gars, je vais vous mettre le screen qui s'affiche maintenant. Regardez ce qu'ils nous disent. Donc vous voyez bien, on va avoir les skins qui seront achetables avec la boutique d'échange. Après, il faut voir comment il faudra faire sur la boutique d'échange. Il n'y a pas de détails. Pour le moment, il n'y a pas de détails. Donc soit ce sera avec des niveaux qu'il faudra farmer. On aura peut-être un événement avec un personnage où il faudra avoir des ressources, un peu comme la Collapse Lime. Soit ce sera totalement différent. Pour le moment, on n'a pas de détails. Donc ils nous disent quoi aussi ? On a la première exclue globale. Alors, je m'explique. Vous voyez le skin d'Elisabeth quand elle vous donne les récompenses ? Il sera jouable maintenant. Alors que sur la jappe, quand j'ai joué à la jappe, donc peut-être ça a changé plus tard, mais normalement, ce n'est pas le cas. C'était juste un skin taverne. Donc là, ça sera un skin en plus pour l'Elisabeth. Et j'imagine qu'il sera UR. Donc ça va faire beaucoup de stats. Et ça, je trouve ça monstrueux. Je trouve ça monstrueux comment ils essayent de nous hyper pour les 100 jours partie 2, les gars. Je pense que je vais craquer. D'habitude, je mets 26 balles. Il y a moyen que pour la partie 2 des 100 jours, les gars. Il y a moyen que je craque. Vous savez que là, déjà, tous les matins, je garde tous mes tickets de Merlin pour faire la grosse vidéo à vocation. Donc c'est assez dur. Je vous conseille de jouer le jeu. S'il y en a qui veulent jouer le jeu avec moi à partir de maintenant, commencez à économiser vos tickets. Dites-moi dans les commentaires si vous allez jouer le jeu. Mais c'est très dur. Moi qui adore invoquer, c'est vraiment très dur. Donc voilà. Voilà pour tout ce qui est news. Au final, on a fait le petit tour. Ça fait toujours plaisir. Les petites récompenses de diamants, les petits tickets SSR. Là, on va se refocus sur la team PVP Elite que je suis en train de jouer. Donc là, c'est la galère, les gars. C'est la galère. Je n'aime pas jouer contre ce genre de team parce que j'ai l'impression qu'il peut me retourner à tout moment. Donc là, on lui met le petit Cruelsun pour avoir 10% de plus de dégâts. L'attaque d'Escanor pour faire le maximum de dégâts. Et j'essaie de reset son Gozer. Nickel. On reset la compétence unique du Gozer histoire qu'il ne fasse pas trop de dégâts. Et normalement, ça devrait le faire. En tout cas, pour le moment, j'aime bien la bouffe résistance. Là, j'ai testa Hoser mais je me demande si je n'avais pas laissé Guiltender, est-ce que l'ennemi aurait fait patience ? Vu que Guiltender donne 30% de stats défensifs en plus, normalement, en joueur contre joueur. Avec la nourriture résistance, il n'y a moyen que ce soit The Hall. Un deuxième abandon. Un deuxième abandon. Donc, merci à l'abonné qui m'a conseillé de jouer à la nourriture résistance. On va faire un dernier ticket mais vous savez que moi, je ne suis pas fan de jouer comme ça. Quand je joue en PVP Elite, je joue avec la nourriture qui booste les points. Comme ça, je peux m'acheter des skins. Après, je ne joue pas beaucoup en PVP, les gars. C'est juste là. Vous avez été nombreux à me demander du PVP sur la chaîne. Du coup, je vous en donne. On reprend la nourriture résistance et c'est parti pour le dernier ticket. Et après, on ira faire le ticket SSR. Alors, j'espère avoir de la chance parce qu'il ne manque que deux personnages et il y en a un qui est toujours dans le parti 1 du portail. Du coup, j'aimerais l'avoir. Là, pour le moment, on est à deux wins d'affilée. Vous avez vu que je n'ai fait aucune coupure. J'enchaîne les matchs. Donc, on va checker ça. Allez, la dernière, les gars. Je vous dis, si c'est une défaite, on relance. On ne repart pas sur une défaite sur la chaîne. On ne repart pas sur une défaite. Escanor, Arthur, Gozer. Ça, ça ne me fait pas peur, les gars. Tant qu'il n'y a pas de pétrification, ça ne me fait pas peur. On va regarder les stats du Escanor. Je ne sais pas si vous aussi, ça bug de temps en temps sur Emy. J'ai du mal à... 123 000. Oh, ça se fait. Ça se fait. On lui fait la classique, les gars. Stats défensives en moins. Cruelsun. Et petite patate d'Escanor. Qu'est-ce que j'adore, c'était un, les gars. Dites-moi si vous jouez comme ça avec Valentin, mais ça fait tellement de dégâts. Regardez ça. Ok, 37 000. Je n'ai pas crit alors que j'ai Merlin en sub, quand même. J'ai eu un petit peu plus de chances de crit. Ok, la carte d'Escanor. J'ai encore les stats défensives. Si jamais, je peux reset son gosard avec le truc. Parfois, dites-vous, ce matin, quand j'ai joué vers 5h ou 6h, je ne sais plus était quelle heure, j'ai fait du PVP sur la tablette. Et je jouais avec la nourriture pièce. Et je suis tombé contre une team qui avait genre 130, 140, alors que moi, je suis à 150, 160, un truc comme ça. Et le mec, il a réussi tous ses personnages. Donc, j'imagine qu'ils n'avaient aucun équipement. Il ne me faisait que du patience. Et c'est là où je regrette de ne pas avoir joué sur le PC. Parce que si j'avais joué sur le PC, vous aurez une vidéo. Vraiment, le combat, je l'ai laissé durer. On s'amusait. Tu vois, le mec, il se tapait une barre parce qu'il me faisait 0 dégâts. Et moi, je m'amusais parce qu'il me faisait 0 dégâts. Mais c'était vraiment marrant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur un adversaire qui n'arrête pas de faire des patience. Mais c'était vraiment incroyable. Donc là, il nous fait quoi ? Il hésite. Il va peut-être... Aïe, aïe, aïe. Moi, je réduis. Je mets les 2 sps. Parce que là, en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas reset son gosard. Mais après, peut-être, il se dit, vu que je ne l'ai pas reset, je ne vais jamais le reset. Il pense peut-être que je vais arm focus son escanor. Et que du coup, il aura des dégâts en plus sur son Arthur. Ok. Donc lui, il nous enlève la sp. Moins 3. Mais je ne crois pas qu'il a utilisé... Oui, il n'a pas utilisé la deuxième sp. Donc il a fait quoi ? Les piu-pioux, je pense. Non ? Ok, non, la patate. Et après, les piu-pioux. Goseur mitraite. Pas du tout. Ah ok, je n'aurais pas du tout joué comme ça à sa place. Mais bon. Après, on ne peut pas voir sa main. Mais je pense qu'il a fait une erreur. Je pense qu'il a fait une petite erreur. On va regarder, il a combien de PV son escanor pour voir si je le tue. 64 000. Je ne peux pas lui mettre de malus. Mais je pense qu'avec une carte Arthur, une carte escanor, ça devrait suffire. Je pense que je fais à peu près 30 000. Ou peut-être 30 000 sur Arthur, 40 000 sur escanor. Et du coup, après, je reset son gosard, les gars. Je suis obligé de reset, sinon son Arthur, il va faire trop de dégâts. On fait ça. Ok, 30 000. 39 000. J'étais pas loin. Donc ça suffit. On reset le gosard. Et là, je crois que tout à l'heure, il avait 3 stacks ou 4. Et là, il se retrouve avec 0 stacks. Du coup, l'aspect d'Arthur va faire largement moins de dégâts. On va voir qu'il me focus. Mais il faut qu'il arrive soit à me tuer Arthur. Oh là là. Regardez, je suis Yugi Mouto là. Regardez ma main. Oh la carte level 3. Pouf. Là, je tue qui ? Attends. Faut pas qu'il crite. Après, j'ai la bouffe résistance. J'ai un peu plus de défense. Il a pas crite. J'ai eu un petit peu de chance. Donc normalement, attention. Non, c'est bon. Ça devrait le faire. Même s'il y a une troisième carte, c'est bon. Ouais, c'est bon. Nickel. Nickel. Alors, on one shot qui là ? Je pense qu'on one shot Merlin. Comme ça, elle peut pas nous casser l'aspect. Et après, on one shot un des deux. Bah ok. Ok, il a abandonné. Il a abandonné. Du coup, on a fait 3 tickets. 3 fois la nourriture résistance. Avec la team d'un abonné. Qui m'avait mis dans les commentaires. Là, on va partir faire le petit ticket SSR que vous avez tous eu ce matin. Normalement, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez drop. Si vous l'avez utilisé. Donc, c'est la première fois, je crois, de toute ma chaîne que je fais un petit ticket SSR en vidéo. C'est parce que je suis impatient. Je suis impatient. J'ai vraiment envie de le faire. Donc, on va en tirer le portail. Partie 1. Ok, il y a toujours le milieu. Ok. On va regarder un petit peu. Attendez. Je vais vous remontrer. Est-ce que peut-être que vous avez pas compris il est où le ban verre ? Il est où le ban verre sans arme ? Mais, il est plus ? Non, il doit être en haut. Il doit être en haut. Attendez. Attendez. Là, c'est le ban bleu. Voilà. Il est là. Moi, c'est celui-là que je veux là. Ce ban verre. Donc, on va faire la petite invoque. J'espère qu'on aura une bonne animation. On veut au moins une bonne animation, les gars. Envoyez-moi de la force, là. On veut du bon SSR. Le ban verre, ce serait incroyable. Le ban verre, ce serait incroyable pour terminer la box et tout ce que je veux. Et après, je retourne farmer, les gars. Après, je retourne farmer. Déjà, on n'a pas la meilleure des animations. C'est dommage. Moi, vous savez que j'adore invoquer. J'adore qu'il y a des animations stylées sur le jeu. Heureusement qu'on sait que c'est un SSR garanti. Sinon, c'était compliqué. Allez. Bon, ça, c'est normal. Vu que c'est un SSR garanti. Allez, un petit ban verre, là. Un petit ban verre ou alors un boum d'emblon. Mais pas un truc genre Hélène. Oh, non. Je l'ai déjà spémax, les potes. C'est un très bon d'emblon, mais malheureusement, je l'ai déjà spémax. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes hypé par les 100 jours. Moi, je pense que je vais faire une très, 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 très grosse vidéo mardi. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À mettre le petit pouce bleu. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo, les potes. Sous-titrage ST' 501